Bonjour et bienvenue dans Gamer Express. Alors que PES 2015 a enfin commencé à se dévoiler avec une première vidéo qui nous annonce qu'on découvrira ses nouvelles fonctionnalités le 3 juillet, on sait déjà que FIFA 15 sortira le 26 septembre prochain et on vous prépare d'ailleurs un reportage qui lui est consacré. Bien évidemment, la grande question que se posent les fans des jeux de foot et le passage sur Next Gen de PES a-t-il enfin permis au jeu de Konami de rattraper son retard sur le champion d'Electronic Arts ? Clairement, FIFA 15 fait très fort, avec des améliorations de graphisme comme de gameplay et surtout un gros bonus pour l'immersion du joueur grâce aux émotions qui s'expriment dorénavant sur le terrain. J'aurai l'occasion de vous détailler tout ça très bientôt. PES 2015 n'est toutefois pas en reste, avec comme principal atout le moteur graphique Fox Engine qu'on retrouve notamment derrière Metal Gear Solid V. Le titre est tout simplement splendide. Ce n'est pas tout puisque cette refonte a permis de retravailler le gameplay en profondeur et il semble maintenant bien plus proche en qualité et en réalisme de celui proposé par le roi FIFA. Au-delà de ses premières impressions, il faudra bien sûr juger sur pièce et on attend avec impatience l'annonce d'une date de sortie pour PES 2015 sur PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. FIFA 15 sort sur ses plateformes et y ajoute le PC, la PS Vita, la 3DS et la Wii, mais pas la Wii U puisque Electronic Arts a décidé de goûter la console. C'est à l'occasion de l'annonce du programme du mois de juillet pour les abonnés PS Plus qu'une petite boulette a été commise sur le PlayStation Blog européen. En effet, l'auteur, à qui on pardonnera facilement la confusion, a initialement indiqué que la bêta de Destiny sera ouverte à tous les abonnés. En réalité, la bêta de Destiny sera ouverte uniquement en cas de précommande du titre. Rappelons que cette phase de test bêta commencera le 17 juillet prochain sur PS3 et PS4 alors que la date n'a toujours pas été annoncée sur les consoles Microsoft. Quant au reste du programme réservé aux abonnés PS Plus en juillet, on pourra compter sur Towerfall Ascension et Strider pour PS4 et sur Dead Space 3 et Vessel sur PS3. Sans oublier Lego Batman 2 sur PS Vita. Ces jeux seront disponibles à partir du 2 juillet. D'ailleurs, ne sous-estimez pas Towerfall Ascension car ce petit jeu pourrait bien vous rendre accro. Pour revenir un instant sur Destiny, il se pourrait que nous ayons été un peu durs lors de nos impressions vidéo depuis le 3. En effet, tous les retours de l'alpha de Destiny ont été extrêmement positifs, même de la part de joueurs qui ne sont pas habituellement fans de FPS. Il se pourrait donc que la triste expérience de PVP que nous avions vécu avec Nicolas à Los Angeles nous ait caché les merveilles du titre de Bungie qu'on espère redécouvrir à l'occasion de la bêta. Attention, ça va vraiment faire mal, je vous aurais prévenu. Comme vous le savez, Godzilla est revenu dans les salles obscures cette année. Certains ont crié au génie. Personnellement, je me suis beaucoup ennuyé face à des clichés de pseudo-relations familiales totalement nazes. Quoi qu'il en soit, c'est très certainement la parfaite occasion pour sortir un jeu Godzilla sur PS3. Bonne idée, hein ? Je crois pas, non ? Quand j'ai vu ce trailer de Godzilla, j'avoue que mon premier réflexe a consisté à m'assurer que la ville de Vélizy et moi n'avions pas été propulsés dans une faille spatio-temporelle nous ramenant au 1er avril 2007. Eh oui, parce qu'en plus d'être digne de graphismes d'attente des tout débuts de la console, ce teaser ressemble quand même énormément à une blague. C'est tellement nul que je vous propose d'ailleurs de revenir au film, qui était certes un peu pourri, mais quand même beaucoup moins que ce teaser. En gros, le seul élément que j'ai aimé au ciné, c'est Brian Cronston. Eh oui, je parle bien de l'acteur génial ayant incarné Walter White dans Breaking Bad. Dès l'instant où on ne voit plus l'acteur dans Godzilla, le film devient insupportable. Oui, alors certains diront que je m'attendais à de l'action non-stop ou je ne sais trop quoi en allant voir ce film, mais ce n'est pas du tout le problème. C'est simple, Godzilla était affreusement plat. Et ce n'est pas un petit coup de rayon laser dans la bouche d'une mythe géante qui suffira à me faire changer d'avis. Concernant ce projet de jeu PS3, je vous propose de faire comme s'il n'avait jamais existé. Ce sera beaucoup mieux pour votre santé mentale. Et la question du jour nous vient de Mustapha qui nous demande si PES 2015 sortira sur PS Vita. Attention, on prend son souffle. Non, alors désolé Mustapha. Pour compenser cette réponse relativement courte, on met en jeu notre dernier exemplaire d'Assassin's Creed 4 Black Flag qui est sur Xbox One. Attention, c'est pour une fois un concours réservé à ceux qui s'abonneront à notre chaîne YouTube pour la première fois. C'est simple, abonnez-vous et on tirera au sort parmi tous ceux qui nous ont rejoints entre aujourd'hui 15h et demain vendredi 15h. Vous avez donc 24h pour vous abonner ou prévenir vos amis de ce bon plan. Pas la peine de vous désabonner et de revenir, on verra la différence. Gamer Express, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain et d'ici là, jouez bien.